salut la team evolution on se retrouve aujourd'hui je vous propose un petit exercice pour travailler l'explosivité en fait des membres inférieurs on va faire un exercice de 45 secondes avec un repos de 15 secondes et sur une série de six exercices enchaînés à la suite voilà donc on va commencer par 45 secondes donc ça va être six sauts groupés donc un saut groupé qu'est ce que c'est je vais juste vous faire voir un saut groupé c'est très simple donc vous partez les pieds bien à plat au sol faites ça sur un tapis sinon vous allez vous esquinter les articulations et ensuite vous ramenez les genoux le plus haut possible vous en faites six répétitions et ensuite on passera à la chaise et tout ça ça va nous emmener à un exercice total de six minutes voilà sur cette petite série de six exercices on arrête de parler au préalable vous vous êtes échauffé 1 n'hésitez pas toujours au niveau cervical épaules coudes poignets bassin genoux et chevilles voilà je vous ai fait voir ça dans une des vidéos ça doit être la deuxième ou troisième vidéo il me semble voilà voilà attention c'est parti on lance le chrono bien sûr je le répète si vous n'arrivez pas à terminer un exercice c'est pas grave respirer au maximum n'allez pas vous asphyxier et tout doucement au fur et à mesure des entraînements ça va venir tout seul vous allez pouvoir acquérir cette capacité à finir les exercices et puis après augmenter un petit peu la vitesse voilà mais j'insiste pour le début faites ça proprement allez c'est parti je lance le chrono on commence dans dix secondes attention c'est parti pour six sauts groupés une fois que c'est fini on passe on fait une chaise voilà donc si vous faites les sauts groupés très rapidement le reste du chrono ça va être compris entre 30 et 35 secondes de chaise voilà si vous faites les sauts groupés un peu plus lentement vous aurez un peu moins de chaise c'est plutôt logique mais là ça va être redoutable en fait pour les membres inférieurs vous allez développer en fait une meilleure rapidité de mouvement une meilleure vitesse de mouvement et puis dernier point une meilleure justesse et une meilleure précision est ce qu'on fait à l'extérieur en montagne c'est super important attention c'est parti pour la deuxième série à ici sous groupe et 1 2 3 4 5 6 ok tranquille on se remet sur le mur et on fait la chaise allez on respire bien on récupère pensez à mettre votre dos bien droit sur le mur vous êtes bien 90 degrés on essaye de faire ça cool on triche pas sinon ça travaille pas quoi puis là ça commence à picoter déjà au bout du deuxième exercice vivement le déconfinement allez on pousse le mur on se bascule à l'avant on pousse le mur et on se lève ça vous évite de vous blesser allez on récupère relâcher un petit peu les jambes attention c'est parti on fait une série s'y répète 1,2,3,4,5,6 allez on se positionne sur notre mur on s'installe commence à l'aimer ce mur allez 90 degrés hein faut que ça reste propre on profite pour respirer allez je suis avec vous là allez on tient on continue allez c'est bien on sent qu'on a des cuisses on sent qu'on est vivant là allez 4,3,2,1 c'est bon bascule à l'avant on pousse on a tendance à vouloir se relever c'est pas bon allez on relâche un peu les cuisses attention c'est parti pour 6 au groupe et c'est parti 1,2,3,4,5,6 allez on finit en chaise allez c'est bien c'est normal c'est de plus en plus dur là on sent vraiment que là au niveau des quadriceps ça ça pique ça commence à piquer sérieusement 1 mettez bien votre dos à plat sur le mur respirez ouais c'est bien les mains sur le mur bascule devant et en plus allez allez il nous reste deux séries attention c'est parti 1,2,3,4,5,6 allez s'installe tranquille relâche un peu les bras par contre ici on reste hyper tonique de dieu à la fin du confinement on va être on va être plus qu'opérationnel là bon faudra pas négliger de reprendre des entraînements à l'extérieur cool allez bascule devant et on pousse allez allez c'est le dernier là allez attention c'est parti 1,2,3,4,5,6 soyez le plus tonique possible pour pas atterrir sur une cheville et un mauvais une mauvaise réception puis là la cheville et part quoi allez c'est le dernier là allez on tient on tient allez c'est bien c'est bien nickel allez encore 10 secondes et on est à la fin de notre séance de travail allez 3 allez c'est fini on relâche et bien écoutez j'espère que ce petit training vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à partager la vidéo éventuellement et puis pensez à faire ce type d'entraînement alors celui ci spécifiquement vous le faites deux fois par semaine deux trois fois par semaine ça suffit largement c'est un bon c'est un bon entraînement en complément de nos dos sortis à l'extérieur en montagne voilà pour ceux qui habitent pas en montagne vélo sur le terrain ou marche à pied ou marche nordique ou natation voilà pensez à faire du sport c'est super important ça va vous maintenir le cardio en éveil et puis point de vue musculaire vous garderez toujours cette tonicité lorsqu'on attaquera le terrain à l'extérieur allez je vous laisse direction la douche et puis récupérez bien et on se voit pour la prochaine Arby par 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1